où typiquement il y a un mois, pour vous donner un exemple très concret, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français en mer Noire, alors que nous étions dans une zone internationalement libre dans laquelle nous patrouillons. Vous recevez un message au moment où l'avion est en train de... Clairement, vous avez des opérateurs russes qui menacent des pilotes français d'abattre leurs aéronefs. Vous avez de cela quelques mois un navire de guerre russe qui a mouillé en baie de Seine, dans les limites des eaux, territorialement évidemment autorisées, comme pour venir intimider en quelque sorte la France. Donc il faut bien comprendre que c'est vieux comme la guerre froide, si je peux me permettre cette expression, mais que de nouveau nous avons le retour d'un positionnement russe particulièrement agressif.